Bonjour et bienvenue dans la Minute Spatiale, le format mensuel qui rassemble les dernières actualités du secteur spatial. Avant de commencer, je voulais vous parler des contenus qui vont bientôt arriver sur la chaîne. Dans les prochaines semaines, vous allez voir arriver deux nouveaux épisodes de la série New Commerce consacrés aux entreprises du New Space. L'épisode du mois dernier et le premier de la série portait sur Axiom Space, la société qui vise à créer la première station spatiale commerciale en orbite. A ce propos, si vous avez des suggestions d'entreprises qui auraient leur place dans cette série ou bien si vous travaillez dans l'une d'elles, n'hésitez pas à me contacter via les commentaires ou via l'adresse mail indiquée sur la page d'accueil. Une autre vidéo qui va arriver dans les prochains mois sera sur Starlink, la constellation de SpaceX dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. C'est une constellation qui va avoir beaucoup d'impact sur les observations du ciel et je suis en plein travail de recherche pour vous expliquer un petit peu toute cette problématique. Trêve de palabres, passons à la Minute Spatiale. Ce mois-ci, c'est une avalanche d'infos qui nous tombe dessus, et oui je dis ça à chaque fois, mais cette fois ça l'est d'autant plus. Le Starship de SpaceX fait encore parler de lui, le Dragon Crew également avec son retour sur Terre. On va aussi parler du module russe NOCA, de votre astronaute préféré, j'ai nommé Thomas Pesquier, du rover Perseverance et pour finir du radiotélescope Arecibo qui a été endommagé à la suite de la rupture d'un câble. Vous croyez que je vais réussir à tenir la minute cette fois-ci ? Moi non plus. Le 5 août, nous avons assisté au vol du prototype SN4 qui atteint l'altitude 250 mètres avant de se poser sur son landing pad. On a pu remarquer les patins d'atterrissage mobile qui sont l'une des dernières améliorations en date. Les réservoirs étaient quasiment vides de manière à limiter d'éventuels dégâts sur les désinstallations au sol en cas d'explosion. Il est a priori question de faire voler SN6 dans les semaines à venir. SN5 va en effet nécessiter quelques réparations avant de reprendre les vols. Les astronautes du DEMO2 sont finalement revenus sur Terre. La capsule a à mairie sans encombre dans le golfe du Mexique avant d'être récupérée par les équipes de SpaceX, sous les yeux d'une riborbelle de plaisanciers qui ont probablement songé que c'était une bonne idée de naviguer dans une zone d'exclusion maritime. En dehors de cette scène surréaliste, tout semble s'être déroulé de façon nominale pour la mission et la NASA est en train d'étudier les données avant de finalement certifier la capsule. La certification, si l'appréciation de la NASA est positive, devrait avoir lieu à la fin du mois de septembre. D'ailleurs, concernant le Dragon, l'un des passagers pour son deuxième vol opérationnel sera Thomas Pesquet dans le rôle de spécialiste de mission. Il l'a annoncé sur Twitter en même temps que le nom de la nouvelle mission, après Proxima, ce sera donc Alpha. L'astronaute aura le plaisir de voler à bord du Dragon Crew avec ses équipiers Robert Kimbrough, Megan McArthur et Akigito Oshide avec lesquels il s'entraîne actuellement. Le vol qui les amènera sur l'ISS est prévu pour le printemps 2021 et entre temps, le premier vol opérationnel est prévu actuellement pour le 23 octobre de cette année. L'Air Force a finalement choisi SpaceX et ULA pour les prochains contrats de la défense US allant des années 2022 à 2026. Dans un premier temps, SpaceX va recevoir la somme de 316 millions de dollars et ULA 337 millions de dollars. C'est une grosse déception pour Blue Origin et pour Northrop Grumman qui avaient respectivement développé leur lanceur avec la participation financière de l'Air Force. En effet, les deux sociétés avaient été soutenues dans le cadre du Launch Service Agreement pour développer de nouveaux engins. Les entreprises ont fait savoir qu'elles préparaient une réclamation pour contester l'attribution de ces contrats. L'avenir du lanceur Omega de Northrop Grumman pourrait dépendre de l'issue de cette réclamation. Quant au New Glenn, l'obtention de ces contrats n'était pas aussi critique. Amazon et sa future constellation assureront une bonne quantité de lancements qui pourront permettre de viabiliser le développement de ce lanceur. Eric Botlander a d'ailleurs écrit un article très intéressant au sujet de la communication de Blue Origin et du New Glenn que je vous invite à lire sur son blog Spationaute. Pour ces contrats, le pas de tir de SpaceX connaîtra quelques modifications techniques pour permettre l'intégration verticale des satellites. C'est une tour de service mobile qui devrait arriver sur le pas de tir dans les années à venir. Actuellement, l'intégration se fait de manière horizontale et ça oblige les satellites à être renforcés pour pouvoir tenir dans cette position. Non content d'avoir été choisi par l'Air Force, Elon Musk s'est fendu d'un tweet assassin à l'attention de son concurrent ULA en qualifiant l'utilisation de lanceur non réutilisable de gaspillage d'argent public. Du côté de la NASA, le rover Perseverance a finalement pris son envol et est actuellement en route vers Mars. Le lancement s'est déroulé comme prévu et le rover est sur une trajectoire parfaite d'après Tory Bureau, le CEO de ULA. L'atterrissage est prévu pour le 18 février 2021 dans le cratère de J-Zero. Ce rover est assez similaire à son grand frère Curiosity en termes de plateforme. Et à son bord, on trouvera le drone de reconnaissance volant Ingenuity qui aidera à la planification des routes du rover en plus de servir de démonstrateur. Pour en revenir au rover, parmi ses principales missions, la recherche d'anciens signes de vie et surtout la collecte d'échantillons de la surface pour un éventuel retour sur Terre avec l'aide d'une future mission. Du côté de l'agence spatiale russe, le module NOCA vient d'être envoyé en direction de Baïkonour pour effectuer des tests avant son lancement dans la première moitié de 2021. Ce module a pris un peu de retard puisqu'il était initialement prévu de l'assemblée à l'ISS en 2007. C'est un module multifonction équipé de systèmes de vie, d'une partie scientifique, mais aussi de quartier d'équipage. Il pourrait servir de corps à une future station spatiale russe à la suite de l'ISS. Lundi 10 août, l'observatoire d'Arecibo a subi des dégâts à la suite de la rupture d'un des câbles de support de la plateforme de 900 tonnes qui supporte le récepteur. Le câble est venu percuter la structure de la parabole et l'éventrer sur plusieurs dizaines de mètres. Et pourtant, même 006 n'était pas parvenu à passer au travers. La structure est actuellement fermée en attendant de la sécuriser et de réparer les dommages. Aucune information n'est pour le moment disponible quant à la durée des réparations en question. Le CSG a repris du service le 15 août dernier alors que les activités étaient en pause depuis plusieurs mois en raison de la pandémie. C'est Ariane 5 avec le vol VA-253 qui a rouvert le bal et mis en orbite 3 satellites. En partie haute de la coiffe, on avait 2 satellites, Galaxy 30 pour Intelsat, un satellite de télécommunication, et MEV2 pour Space Logistics LLC. Ce deuxième satellite est un remorqueur orbital qui aura pour objectif de s'amarrer à des satellites en fin de vie pour prolonger leur durée d'exploitation. En partie basse, sous le SILDA, il y avait BESAT-4B qui est un satellite de broadcasting destiné à l'archipel japonaise. Ces 3 satellites ont été placés sur une orbite de géotransfert. Ce sera donc à eux et avec l'aide de leur propulsion embarquée de circulariser leur orbite pour se placer sur l'orbite géosynchrone. Le prochain lancement depuis le CSG sera VV16 dans le courant du mois d'août. On se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode de la Minute Spatiale. Sur ce, je vous laisse, je dois aller traquer du Starlink. Et pensez à vous abonner.